Nous parlons en ce moment, la dernière partie de l'émission, sur l'emploi des personnes en situation de handicap en banque populaire que nous allons démarrer. Alors ces dernières, ces personnes en situation de handicap, sont-elles nombreuses dans les banques populaires ? Comment sont-elles recrutées et maintenues dans l'emploi ? Y a-t-il des politiques locales, nationales, d'embauche de ces personnes ? On en parle avec nos invités. On en parle avec Gilles Guignoni et Sandrine Giraud, que je vais vous présenter dans un instant, Katia Denis. Mais on commence avec Claudine Ferrouillat, DRH, de Banque Populaire Méditerranée, qui ne pouvait être présente avec nous en direct au siège de BPCA aujourd'hui. Et donc elle a tenu à jouer le jeu de cette émission et elle a apporté sa contribution que nous avons enregistrée. Elle répond à la question. La Banque Populaire Méditerranée se situe parmi les bons élèves en matière d'embauche des personnes handicapées. Comment l'expliquez-vous ? C'est vrai qu'à la Banque Populaire Méditerranée, nous avons un taux d'emploi total handicap à 7%. C'est un des plus élevés du réseau Banque Populaire. Et en fait, c'est une politique et une démarche que nous avons inscrite depuis de nombreuses années au sein de notre entreprise. D'une part, avec une action sur ce qu'on appelle le taux d'emploi direct, avec une action sur les collaborateurs, donc le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. Et puis aussi, nous avons signé un accord d'entreprise qui encourage les collaborateurs à déclarer, en tout cas à monter un dossier de déclaration de collaborateurs en situation de handicap. Alors, c'est vrai que c'est une démarche qui a mis du temps à s'ancrer parce que c'est toujours compliqué pour un collaborateur de se déclarer en situation de handicap vis-à-vis de son entreprise. Mais notre accord d'entreprise lui permet de bénéficier d'un projet maladie un peu différent, d'avoir une contribution au financement de sa mutuelle, de pouvoir bénéficier de prêts à taux préférentiels pour son matériel si nécessaire. Donc, tout ça a conduit à lever les freins et à faire que nos collaborateurs puissent plus facilement déclarer quand malheureusement un accident de la vie arrivait et à se déclarer en situation de handicap. Donc, ça, c'est pour notre partie collaborateurs. Et puis, d'autre part, nous avons aussi des collaborations très étroites avec le secteur du travail protégé et là aussi depuis de nombreuses années. Et je vais en citer deux, c'est avec un ESAT sur Nice, ce qui emploie donc des jeunes personnes en situation de handicap et qui réalise tout le ménage au sein du siège social. Et d'autre part, nous avons aussi un partenariat avec une société qui s'appelle Acticea, qui emploie elle aussi des collaborateurs en situation de handicap et qui nous aide d'une part à faire le sourcil sur le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. Et d'autre part, j'ai à pour nous des appels auprès de nos clients en fonction des actions commerciales que nous avons. Merci. Merci Claudine Ferruia, donc Banque Populaire Méditerranée qui pouvait être parmi nous. Alors, je m'adresse aux invités qui sont parmi nous. Ils sont au nombre de trois. Régis Guyoni, bonjour. Re-bonjour. Puisque vous étiez présents dans la première partie de cette émission, directeur RSE et communication BP Grand Ouest. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place au sein de BPGO, Banque Populaire Grand Ouest pour l'ensemble des personnes handicapées de manière générale ? Alors, en fait, les actions, elles sont multiples en matière d'emploi. C'est là aussi une action en matière d'emploi direct en termes de recrutement et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais c'est aussi un sujet lié à notre politique RSE et notamment la politique d'achat responsable. en associant d'ailleurs la fonction achat à la RSE, ce qui est assez rare, on pousse l'ensemble des directions à avoir une attention particulière dans leurs appels d'offres pour faire appel à des structures adaptées et donc faire travailler des personnes en situation de handicap souvent assez lourds, mais qui nous permettent en fait aussi derrière, au-delà du travail qu'on leur donne, c'est de sensibiliser en interne. Je vais vous donner un exemple, c'est que, par exemple, nous faisons appel à une structure qui vient faire de la restauration, notamment les cocktails, aujourd'hui, donc c'est une entreprise adaptée. Donc à la fois, les personnes en situation de handicap font la production, mais viennent aussi faire le service. Et donc c'est un excellent moyen, en fait, là aussi, d'ouvrir l'entreprise au monde du handicap et de montrer que le service est tout aussi qualitatif et que les choses peuvent se passer de manière très, très simple avec les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous mettez en place de manière indirecte, dans l'emploi indirect. Et puis, il y a bien sûr l'emploi direct. On peut en dire quelques mots ? Alors sur l'emploi direct, en fait, là, c'est vraiment d'avoir une attention particulière dans le recrutement, donc de recruter des personnes qui, à un moment de leur vie, sont effectivement en situation de handicap et adapter les postes de travail. Donc ça, on a des sujets très divers et variés. Et juste peut-être la petite anecdote, le premier emploi ou un des premiers emplois qu'on a fait en 2005, déjà, sur le sujet, à l'époque, j'étais référent handicap. C'était pour moi de proposer au directeur d'agence de la plateforme téléphonique une personne lourdement malentendante. Je peux vous assurer que quand j'ai fait cette proposition au manager, il m'a demandé si je n'étais pas devenu fou. Et en fait, je lui ai tout simplement montré par la preuve qu'avec une adaptation du poste adéquate, eh bien, il n'y avait aucune difficulté. Cette personne, depuis 2005, elle a évolué dans l'entreprise. Ça se passe très, très bien. Et aujourd'hui, on ne se pose plus du tout la question de l'adaptation et donc du handicap dans la plateforme téléphonique. Eh oui, c'est un bel exemple. On reviendra avec vous, Régis, tout à l'heure. Sandrine Giraud, bonjour. Bonjour, Carole. Vous avez fait partie de la mission Handicap Bred, Banque Populaire, et nombre de vos collaborateurs sont en situation de handicap. Par quels moyens votre mission handicap obtient les candidatures de personnes handicapées et comment les accueillez-vous ? Alors, en fait, déjà, par rapport à ma mission, moi, j'ai en charge, effectivement, la mise en œuvre et les suivis de la politique handicap dans le respect du quatrième accord qui a été signé par le groupe EPCE pour la période 2017-2019. Et effectivement, je m'occupe du recrutement, donc l'emploi direct. Alors, dans ce cadre-là, j'ai signé un certain nombre de conventions avec des associations, des cabinets, des organismes experts du handicap. Par exemple, pour la Normandie, on a signé une convention avec l'association Handisup Normandie et on participe régulièrement à des forums. Et tous les ans, on est amené à accueillir des stagiaires en situation de handicap au sein de nos agences de Normandie. Handisup fait un très beau travail d'accompagnement, justement, pour ces étudiants. Dans le cadre de l'alternance et notamment la campagne 2018, on a sollicité Job in Live, donc à qui, effectivement, on a communiqué tous nos besoins, nos postes. Et j'ai rencontré entre 20 et 30 jeunes dans le cadre de l'alternance. Et au final, nous avons recruté, en fait, trois alternants en situation de handicap qui nous ont rejoints en juin dernier. Également, au niveau de tout ce qui est CDI, CDD, je fais appel à des cabinets experts du handicap. Par contre, il faut savoir que, de plus en plus, on a des candidatures qui nous sont envoyées spontanément sur lesquelles, en fait, les candidats indiquent qu'ils ont une RQTH. Donc, je l'ai remarqué depuis, effectivement, le début de l'année. Mais je pense que, simplement, de plus en plus, en fait, les candidats sont au courant de la mission handicap. En fait, une mission handicap, pardon, existe au sein de la BRED, au sein du groupe Banque Populaire et sont au courant de nos accords. Il vaut mieux passer par vous, la mission handicap, pour candidater lorsqu'on est en situation de handicap ? Alors, en fait, effectivement, moi, j'ai une adresse mail, missionhandicap.fr. Mais également, on peut passer par les offres d'emploi qui sont indiqués sur notre site BRED, mais également au niveau du site BPCE. Alors, après, moi, effectivement, je reçois les candidats, donc, en entretien. En tout cas, pour les candidats qui ont indiqué qu'ils avaient une RQTH. L'entretien est mené de façon, je dirais, tout à fait normale et classique, si ce n'est que pour ces candidats-là, à un moment donné, au cours de l'entretien, on aborde l'aménagement de postes. Il faut savoir qu'on va recruter le candidat en situation de handicap parce qu'il aura les compétences, la formation ou l'expérience en lien avec nos métiers. Et ensuite, moi, je vais l'accompagner dans le cadre de son aménagement de postes, si un aménagement de postes est nécessaire, toujours en lien avec la médecine du travail. Donc, par exemple, dernièrement, on a accueilli un alternant qui est sourd, oralisé, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et il est bilingue, langue des signes. Donc, en fait, lorsque nous l'avons accueilli, nous avons donc organisé une sensibilisation au niveau de l'équipe, à la fois pour bien intégrer notre nouveau collaborateur, mais également pour l'équipe. C'était important aussi pour eux d'être à l'aise avec ce jeune. Et lorsqu'il y a des réunions organisées, notamment en amphithéâtre et avec beaucoup de monde, on fait intervenir des interprètes en langue des signes. Voilà. C'est un exemple d'accompagnement. Ce qui m'amène à me tourner vers Katia Donny. Katia Donny, vous êtes déjà intervenue en première partie d'émission. Je ne vous en dis pas bonjour. Bonjour quand même. Et vous êtes, je l'ai l'impression, directrice de l'agence Rivensigne. Vous êtes malentendante et vous entendez ce que met en place votre collègue. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça me rappelle un peu l'expérience parce qu'effectivement, je suis passée par là. C'est vrai que moi, ça fait plus, ça va faire 20 ans que je travaille à la Banque Populaire maintenant. Et effectivement, pour les pages de recrutement, je suis passée par le même chemin. Vous avez eu quelles difficultés vous-même ? Vous pouvez reformuler la question ? Quelles difficultés avez-vous rencontré vous-même lors de ce parcours ? Dans le parcours, personnellement, non. Sauf que c'est, là, tu sais, l'information, enfin, au niveau des... Je ne dirais pas, j'ai rencontré des difficultés majeures puisque j'oralise, j'oralise et puis, ben, je n'ai pas vraiment de contraintes. Sauf qu'effectivement, dans les formations, on fait appel à des interprètes. Après, les face-à-face, ben, on communique en direct, mais c'est vrai que c'est pas... J'ai pas eu de... Ben, j'ai eu peut-être de la chance aussi d'avoir des gens autour de moi qui sont assez conciliants. Et oui, puisqu'on vous a confié la direction de l'agence, l'agence Rivancine, donc on a cru en vous. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance et qui ont pu me donner cette mission de créer l'agence, en fait, tout simplement. Voilà, vous êtes directrice depuis 2016, donc c'est la première fois que vous étiez directrice d'une agence. Oui. De cette agence Rivancine, une agence où tout le monde pratique la langue des signes. On l'avait expliqué au début de cette émission. Et avec votre handicap, est-ce que vous imaginez, vous diriger une agence ordinaire ? Alors, la question ne s'est pas posée parce que, personnellement, c'est pas mon objectif. C'est vrai que je fais ce métier-là parce que moi-même, je suis en situation de difficulté par rapport à la communication. Mais c'est vrai que gérer une agence classique, je ne pense pas avoir de difficulté, mais ce n'est pas mon objectif. En fait, ce n'est pas ma mission première. Ce n'est pas votre mission première ? Non, parce qu'en fait, je pense que dans le métier, quand on pratique un métier, il faut être motivé par ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, j'aime mon métier, j'aime transmettre. Donc, ma fonction de manager, en fait, c'est plus justement donner la chance à d'autres personnes qui sont eux-mêmes en situation de handicap, de pouvoir s'épanouir dans leur travail. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours ? Vous êtes malentendante depuis la naissance ? Je suis sourde. Je suis sourde à 80%. Je suis de famille sourde. Donc, en fait, la langue des signes, c'est ma langue maternelle. Donc, c'est vrai, j'ai été scolarisée en milieu ordinaire jusqu'à l'âge de 14 ans pour rejoindre un peu une école spécialisée. Parce que là, je n'arrivais pas à suivre les cours. Et puis après, j'ai intégré l'université comme tout le monde avec des systèmes de traduction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec les collègues entendants, comme vous travaillez par le passé avec vos collègues entendants de la Banque Populaire ? Alors, je travaille comme n'importe qui d'autre, mais sauf qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir la personne en face pour pouvoir, parce que j'utilise la laitue labiale. Et sinon, je n'ai pas de, enfin, personnellement, je ne vois pas la difficulté majeure si c'est vraiment être en face d'une personne. Vos collègues qui sont en situation de handicap, qui ont aussi ce même handicap de sensibilité auditive, vos collègues qui ne peuvent pas, eux, verbaliser, comment se débrouillent-ils ? Les collègues qui travaillent, les deux femmes qui travaillent avec vous au sein de votre agence ? Alors, il y en a deux. En fait, il y en a une qui est entendante, mais qui pratique la langue des signes, qui arrive la semaine prochaine. Et la deuxième qui est à l'accueil et qui va devenir conseillère clientèle particulière. Elle-même est en situation, elle est plus sûre que moi, donc elle n'entend rien du tout. Par contre, on a mis en place, en fait, un système de, ce qu'on appelle Tadeo, en fait, un système de plateforme qui permette, elles-mêmes, d'avoir la possibilité de communiquer avec les gens du siège ou les gens d'autres agences ou même les personnes extérieures. Donc, il y a un système de traducteur, en fait, il y a une plateforme téléphonique qui permet de traduire la communication dans les deux sens. Voilà, ce qui résume aux communications téléphoniques, puisque si un client vient, il faut absolument qu'il pratique la langue des signes, c'est ça, voire travailler avec vous. Est-ce que cette agence, cette agence Rivensigne, elle est unique en France ? Il y en a d'autres qui reçoivent ? Alors, elle est unique en France en termes de points de vente, oui. C'est-à-dire qu'en fait, une agence dédiée à 100%, oui. Par contre, il existe, en fait, une autre agence, enfin, une autre banque qui a mis en place à l'intérieur, en fait, un accueil, puisque les personnes pratiquent la langue des signes. Ou alors, il y a d'autres établissements, effectivement, qui font appel à des systèmes de traduction par le biais de leur site Internet. Donc ça, c'est Cathy Adonis, c'est l'agence Rivensigne, que vous dirigez, une belle agence, dans le 13e arrondissement de Paris. Vous travaillez avec des collègues non entendantes, deux collègues, vous êtes trois en tout, et ces trois collègues, donc, forment cette agence. Est-ce que vous pensez embaucher par la suite ? Alors, embaucher par la suite, déjà, on est trois. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors après, effectivement, dans quelques années, si, effectivement, le développement se fait, comme jusqu'à maintenant, je pense qu'effectivement, il y a possibilité de s'agrandir. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas anticiper, puisque je suis un peu comme Saint-Thomas, je crois, ce que je vois. Juste Guignani, qu'en pensez-vous ? Vous connaissiez cette agence Rivensigne ? Oui, j'en avais entendu parler, bien évidemment. Après, moi, je trouve que c'est une excellente expérience. Je trouve que c'est extrêmement riche. J'ai beaucoup été séduit par le discours de Katia sur le fait de faire son métier, non pas par la fonction de directeur d'agence, mais par l'attachement, en fait, aussi, et à ce qu'elle peut apporter par son côté extraordinaire. Voilà, donc, moi, je trouve que c'est une très, très belle expérience, et je pense qu'il y a matière à développer ça aussi sur le territoire. Vous pensez à votre agent, à votre banque, par exemple ? Pourquoi pas ? Après, on a aussi, nous, sur notre territoire, je pense à Angers, notamment, plusieurs écoles pour les sourds et malentendants. Donc il y a une population sourde, malentendante importante dans le Grand Ouest. On avait mis en place, dès 2012, je crois que, de mémoire, je pense que nous sommes la première banque, d'ailleurs, à avoir mis en place Axéo en 2012. Donc on a matière à continuer à progresser sur ces sujets, oui. Donc ça, c'est pour BP Grand Ouest. Et pour la Brede, Banque Populaire, Sandrine Giraud, qu'en pensez-vous ? Vous pensez... En fait, je connaissais déjà Katia Denis. On s'était rencontrés il y a quelques années. Effectivement, elle avait postulé à la Brede. Et puis, bon, ça ne s'était pas fait. Mais bon, elle est restée, en fait, au sein du groupe. Il y a également matière, puisqu'en fait, on se partage avec BP Rive de Paris, on se partage Paris. Donc la Brede est au nord de Paris, BP Rive de Paris, au sud de la Seine. Donc il y a matière, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses écoles pour les personnes sourdes. Donc ce serait un très beau projet, effectivement, sur lequel on pourrait travailler. Mais moi, je voulais juste rajouter quand même que les besoins soient énormes. Parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup d'appels de clients, mais qui viennent un peu de partout. Donc c'est vrai que si chaque Banque Populaire, parce qu'on est quand même une banque régionalisée, si ils pouvaient faire la même chose, ça serait bien. C'est-à-dire que les clients peuvent venir chez vous s'ils sont uniquement sur le territoire de votre agence ? Alors effectivement, maintenant, comme on va vers le monde du digital, puisqu'on fait pas mal de travail à distance. Donc forcément, il y a des gens qui viennent un peu de partout, de Marseille, de Nantes, et qui nous sollicitent. Donc c'est pour ça que ça serait bien quand même que d'autres régions puissent prendre le relais. Vous ne pouvez pas refuser les clients ? Et vous en avez trop, c'est ça ? Alors, j'en ai pas trop, mais c'est vrai que généralement, on préfère quand même que les gens puissent se rendre dans leur agence, parce que comme c'est quand même régionalisé au niveau informatique, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans leur région, mais ils n'ont pas l'accès aux informations. Un dernier mot peut-être ? Je crois qu'il nous reste une minute environ. Une minute. Régis Guyonni, vous vouliez parler d'un partenariat, donc en une minute, avec le MEDEF. Voilà. En fait, l'action, elle va au-delà de ça aussi. Parce que là, on parle des personnes que nous pouvons employer directement ou indirectement, mais je crois qu'on peut aussi avoir un soutien pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, et c'est ce qu'on essaye de faire avec des partenariats, que ce soit effectivement avec le MEDEF ou la CPME, où on met à disposition des compétences, des compétences RH notamment, pour organiser des séances de simulation d'entretien. Donc pour des personnes où on le sait, on ne les recrutera pas la plupart du temps, parce que ce sont des profils et des métiers qu'ils recherchent, qui ne sont pas ceux de la banque, mais en tout cas de cause, on peut donner quand même un coup de main sur la confiance en soi de ces personnes et organiser effectivement ces séances de simulation qui leur permet ensuite de retrouver peut-être plus facilement un emploi. Et puis, par notre métier, on rencontre beaucoup d'entreprises, beaucoup de professionnels, et donc quand on rencontre des candidats comme ça, c'est aussi l'intérêt de pouvoir les adresser à nos clients, à nos sociétaires, et leur dire, ben voilà, on a rencontré quelqu'un qui est juste exceptionnel, et ce serait peut-être bien que vous le rencontriez aussi pour répondre à vos besoins. Voilà. Donc on essaie de faire ce lien également. Merci. Merci à vous trois. On continue cette émission. On continue à parler de l'emploi des personnes en situation de handicap en banque populaire. Il reste encore beaucoup de choses à dire, et du beau monde. Nous n'avons pas encore entendu Alain Fournier. On l'entendra dans quelques minutes. On continue à parler de l'emploi des personnes en situation de handicap en banque populaire. On continue à en parler dans cette émission, émission Un handicap des talents, spéciale, fête de la coopération, aujourd'hui, sur Vivre FM, avec la fondation Banque populaire. Alors, pour conclure, un mot Alain Fournier. Je rappelle que vous êtes en charge du recrutement, mobilité et diversité à la DRH, groupe, exactement, à BPCE. Comment ça se passe pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans un grand groupe comme BPCE ? Alors, il faut savoir que dans le cadre de ma mission, j'anime, moi, la politique handicap du groupe. Aujourd'hui, le handicap dans le groupe BPCE, c'est plus de 4 300 collaborateurs qui travaillent en situation de handicap. Il faut savoir que le handicap, il est géré aujourd'hui par deux accords. Un accord pour la branche Caisse d'épargne et un accord pour la branche Banque populaire. Et dans ces accords, il y a un article spécifique sur ce qu'on appelle le maintien en emploi. Le maintien en emploi, c'est dire que tout collaborateur aujourd'hui qui est en situation de handicap et qui rencontre des difficultés dans son emploi ou qui serait susceptible de rencontrer des difficultés dans son emploi sera systématiquement accompagné par son entreprise. Alors aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, il y a des référents handicap dans chaque entreprise. Nous, on anime cette communauté. Il faut savoir qu'ils font un travail extraordinaire au quotidien. Aujourd'hui, c'est vraiment eux qui portent la politique handicap du groupe. Et donc, ces référents handicap, ils accompagnent au quotidien des collaborateurs. Alors, ça peut se faire soit en face-à-face, mais il y a aussi les services de santé au travail qui peuvent intervenir. Et là, on va travailler avec le collaborateur pour voir s'il y a besoin d'un accompagnement spécifique médical, s'il y a besoin d'un aménagement de poste. Et là, les aménagements de poste, ils peuvent être très, très larges en fonction du handicap du collaborateur. Et puis, hélas, parfois, le handicap, il peut être évolutif. Et donc, on a des collaborateurs qui, de toute façon, ne pourront plus tenir leur emploi. Et donc là, on essaie de voir si on ne peut pas faire un reclassement soit au sein de l'entreprise, ce qui est le plus courant des cas, soit éventuellement au sein du groupe. Voilà. Merci Alain Fournier. Vous restez avec nous ? Oui. Vous restez avec nous. Martine Tremblay nous a rejoint. Vous étiez présente. Vous êtes revenue directrice de la Fondation Nationale Banque Populaire. Et puis, Bertrand Bruggerolle du jury handicap de la Fondation Banque Populaire. Alors, peut-être une petite conclusion sur cette thématique. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer, Bertrand Bruggerolle, l'emploi des personnes en situation de handicap dans les banques populaires. Je ne sais pas, Martine. Se tourne vers moi pour que je prenne à peu près la parole. Je veux bien. Moi, je pense que tout ce qu'on a entendu ce matin montre à quel point, en fait, il y a une sensibilité des banques populaires sur toute cette problématique du handicap, de l'accompagnement. Alors, de l'accompagnement avec ses propres employés, c'est tout à fait bien. dans le recrutement, éventuellement, de personnes en situation de handicap. On l'a vu aussi. Et puis, à travers la fondation, de cette notion de projet de vie et d'accompagnement presque avant l'entrée dans l'entreprise, que ce soit dans les études, que ce soit dans la formation professionnelle pour des changements d'orientation. Et donc, il y a toute cette approche qui retrouve la notion aussi qui a été très développée jusqu'à maintenant, qui est celle de solidarité. C'est la solidarité de l'entreprise par rapport à toutes ces personnes en situation de handicap. Et vraiment, moi qui suis en dehors de l'entreprise, on ne peut que remercier tout ce que la banque fait pour ces personnes en situation de handicap. Alors, j'ai une question qui peut-être vous voyez que c'est un petit peu, mais est-ce que ça n'est pas la même chose dans d'autres banques ? Par exemple, est-ce qu'en France, il n'y a que les banques populaires qui font ça ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une sensibilisation générale de la société par rapport au handicap, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre de l'adaptation globale des locaux, des lieux de vie, etc. Je crois que c'est tout à fait bien. Moi qui suis en fait médecin et ayant travaillé toute ma carrière auprès des personnes en situation de handicap, on a vu une évolution absolument extraordinaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas non plus en faire un truc qui bloque en fait tout le système parce qu'on se met à mettre des normes qui sont difficilement réalisables pour tout le monde. Je crois que le problème, c'est d'accepter l'autre, de l'accueillir et de l'accompagner, je crois, alors par tous les moyens, on en a chacun, mais c'est son voisin de palier qui est handicapé et qu'on va aider au quotidien. Alors nous avons une question dans le public, je crois, je vois une dame avec un micro. Bonjour madame. Bonjour. Moi je voudrais dire juste que j'ai une petite frustration parce que nous sommes dans une radio et nous avons eu une scène formidable. Un aveugle accompagné qui s'assied de façon tout à fait naturelle parce qu'il y a un accompagnement. L'accompagnement, ça vient après une connaissance du handicap. Je crois qu'on peut vraiment avancer sur le problème du handicap si on connaît les différents handicaps. Présenter par exemple un plateau de petit four à un aveugle, ça s'apprend. Aider quelqu'un dans le métro, ne pas l'agresser en lui demandant s'il veut s'asseoir, ça s'apprend. Donc il y a un véritable niveau d'éducation qui est important et comme nous avons quand même dans notre giron la Banque de l'Éducation Nationale, je pense que nous sommes particulièrement bien placés pour accompagner le handicap dans notre groupe. Vous-même, vous êtes, vous travaillez ? Moi-même, je travaille avec Anne-Charlotte Delors et Sandrine Giraud à la Brede où nous utilisons vraiment la transversabilité des équipes et nous avons essayé en effet de faire une sensibilisation au problème de handicap auprès des collaborateurs en faisant entre autres des promenades thématiques qu'un collaborateur valide qui accompagne un malvoyant à l'intérieur donc de promenades dans la ville sur leur temps de liberté. Peut-être une autre question, est-ce que quelqu'un d'autre dans le public n'a pas une réaction à peut-être ? Bertrand, vous avez levé la main. Oui, je pense à un certain nombre de choses aussi. Je crois qu'aujourd'hui vous avez les handicaps, ce qu'on appelle le handicap visible d'une façon générale. La personne qui est en fauteuil roulant, la personne malvoyante, toutes ces handicaps on apprend à vivre avec. Il y a une thématique qui se développe de façon très importante aujourd'hui qui est la notion du handicap invisible et qui là est extrêmement difficile à accompagner parce que, par définition, elle est invisible et je crois que là il y a une collaboration à avoir entre professionnels et entreprises pour expliquer ce qu'est le handicap et comment aider ces personnes-là. C'est même la fondation Banque Populaire qui organise en tout cas qui permet cette émission faite de la coopération, cette émission Handicap des talents, émission spéciale faite de la coopération. Alors nous avons dans le public un monsieur qui nous a rejoint, Olivier Hertig, de BPCE, engagement coopératif de BPCE. Mais alors vous n'intervenez pas à ce titre, vous vouliez poser une question, enfin faire une remarque personnelle. Oui, je vais donner un témoignage en tant que père d'une fille en situation de handicap qui a des problèmes moteurs, qui est autonome, mais ça se voit, son handicap se voit. Ça la rend plus lente pour se faire certaines choses, ça la fatigue, elle est plus fatigable, etc. Et au moment où elle a atteint l'adolescence, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment différente du fait du regard des autres, du fait qu'elle ne pouvait pas participer aux mêmes choses. Elle s'est sentie rejetée au point qu'elle a développé une phobie scolaire qui l'a handicapée en plus pendant plusieurs années. Et s'il s'en est sorti, et maintenant elle est magnifiquement sortie parce qu'elle a une vie sociale tout à fait normale, c'est grâce au handisport. parce qu'elle a été repérée très vite comme bonne joueuse de tennis de table. Elle a été insérée dans des clubs de handisport, entraînée parfois par des champions olympiques de handisport. Et ça lui a redonné confiance en elle, elle a participé à des compétitions régionales, puis nationales. Et je pense que ça fait beaucoup pour qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle retrouve le goût de discuter et de parler avec les gens ordinaires, si je peux dire. Merci, merci pour ce témoignage. Martine, le mot de la fin ? Le mot de la fin, ça va être un peu je vais fermer César, donc je vais remercier tout le monde, tous les intervenants, vraiment un grand merci, ceux qui sont à la radio ou ceux qui étaient présents. Merci aussi à tout le public, merci à Carole, bien sûr, toute l'équipe VivreFM, et je pense aussi à Benjamin. Voilà, donc vraiment merci à tous, ce fut une belle émission, et puis je donne rendez-vous sur VivreFM lundi 10 décembre avec Manon Jeuneste. Voilà, et puis moi je vais remercier toutes les personnes qui sont intervenues. Alain Fournier de BPCE en charge du recrutement en mobilité et diversité à la DRH, Katia Denis, directrice de l'agence Rivensigne, Sandrine Giraud, mission handicap Brede Banque Populaire, Régis Guignani, directeur RSE et comme BP Grand Ouest, Bertrand Brugereul, président du jury handicap de la fondation BP, Sophie Stéphan, directrice RSE Banque Populaire Val d'Homme France, Timothée Adolphe, qui était présent, et son guide Jeffrey Lamy, Michel Roux, directeur général de la fondation, et Anne-Charlotte Delors de la Brede Banque Populaire, Béatrice Vignon, directrice de la communication à la FNBP, et puis pour la technique, et bien Mickaël Denguel de Broadcast Associé, également présent pour Vivre FM, les équipes de Vivre FM, Rémi Sauti, Morgane Guillet, Benjamin Moreau pour les équipes techniques, Cyril, Hugo, Julie, Samuel pour Facilitas, Benjamin Moreau aussi et Morgane Guillet. Deux fois. Benjamin Moreau, vous êtes là ? Oui, absolument. Je suis là, bien sûr. Benjamin est parti. Je remercie Benjamin, il part. Non, non, je ne suis pas du tout parti. Je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, j'espère que ça passe bien sur l'antenne de Vivre FM et qu'on vous entend, et vous, et moi-même, pour vous dire merci. Et puis merci à vous qui nous avez écoutés. Bon week-end à tous. En ce qui nous concerne, nous, nous nous retrouvons pour la matinale dès lundi, 7h. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada